bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles aujourd'hui je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable à un autoradio donc Renault là on est dans un Renault Trafic par exemple mais ça marche sur à peu près tous les modèles puisqu'on est sur des véhicules qui ont à peu près tous les mêmes autoradios il vous suffit donc pour cela d'appuyer sur le bouton donc ici téléphone une fois que vous êtes là dedans vous faites rechercher périphérique sur votre téléphone vous allez faire la même chose c'est à dire que vous allez aller dans le réglage et vous allez aller dans le bluetooth vous faites une recherche aussi donc du téléphone portable et une fois que vous voyez apparaître ici donc votre voiture ou une fois que vous voyez apparaître sur la voiture votre téléphone à ce moment là vous allez pouvoir donc lancer l'association alors ça peut prendre quelques secondes rarement quelques minutes mais voilà on attend voilà donc votre voiture a repéré votre téléphone vous cliquez donc dessus connexion donc par mot de passe donc 4 x 0 donc sur votre téléphone vous tapez 4 x 0 puisque c'est le code pour jumeler vous appuyez sur jumeler vous autorisez vous autorisez la synchronisation donc des contacts une fois que vous avez autorisé la synchronisation des contacts vous voyez votre téléphone est marqué comme avec une connexion établie donc une fois que votre connexion est faite alors juste vous appuyez donc sur téléphone et là vous avez votre pavé numérique donc qui vous permettra donc de composer si vous allez ici dans composer vous avez votre répertoire aussi donc téléphonique ou la liste des appels que vous aviez déjà utilisé donc dans le répertoire vous retrouvez votre répertoire et dans les appels donc la liste des différents appels de votre de votre téléphone donc une fois que vous avez fait ça effectivement vous pourrez appuyer donc sur la petite touche donc de la maison pour revenir donc au départ si vous appuyez donc sur la touche réglages vous allez pouvoir donc ici choisir donc en bluetooth de rechercher à nouveau d'autres appareils bluetooth si vous voulez en mémoriser plusieurs mais à ce moment là il faut déconnecter le premier et puis sinon vous affichez donc les différents périphériques si jamais vous voulez les supprimer vous appuyez sur la petite corbeille et vous supprimez votre périphérique de cette façon là voilà j'espère que ça vous aura été utile